Madame la chancelière, messieurs les présidents et vice-présidents, messieurs et madame les doyens, et tout spécialement le vice-doyen Bernard, à qui je dois attend, très chers amis, chers collègues. First, I would like to thank all those who directly or indirectly contributed to my nomination for an honour that I hold very dear to my heart, namely the title of Dr. Honoris Causa, from this university, a pioneering university in the neuroscience in Canada. I would simply like to say that for me, this degree symbolizes the strong friendship I have for Canada and for Canadian researchers. Nous venons de vivre ces jours-ci en France, le D-Day, le jour de la libération, son anniversaire, sur les plages de Normandie, et la contribution du Canada à la libération non seulement de la France, mais de l'Europe, du monde entier, de l'oppression nazie, a été exemplaire, et nous nous en souvenons. À ce magnifique exemple de fraternité que nous a offert le Canada, répond une histoire commune qui s'ajoute, se partage d'une culture et de valeurs qui nous sont propres. Cela s'est concrétisé en premier chef par des remarquables succès scientifiques de plusieurs chercheurs canadiens venus travailler dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, d'abord Bernard Jasmin, professeur dans cette université et à l'origine de cette distinction, mais aussi Michael Dennis, Naguib Meshawar, Rubik Link, et j'ajouterai à cette liste certainement incomplète le nom de l'éminent chercheur canadien Michel Chrétien, directeur honoraire de l'Institut de recherche clinique à Montréal, qui a tant fait pour le rapprochement de nos institutions et le succès de nos collaborations. Également, je tiens à exprimer toute ma gratitude vis-à-vis des institutions canadiennes, et tout spécialement la Fondation Guerner, qui m'a décerné son prix à Toronto en 1978. Et ce fut la première distinction internationale que j'ai reçue pour la découverte du premier récepteur neurotransmetteur, le récepteur de l'acétycholine. J'avais 42 ans. Le Canada sait reconnaître la jeunesse. Dans quelle discipline suis-je donc devenu aujourd'hui docteur ? Elle pourrait paraître difficile à définir après tant d'années de travaux si divers. Au départ, mon émerveillement d'adolescent pour les formes extraordinairement diverses du monde animal, et cet émerveillement ne m'a toujours pas quitté. Il m'a conduit à l'époque au laboratoire de biologie marine, à Bagnoules-sur-Mer, où j'ai fait une première petite découverte sur un crustacé parasite d'holoturie. Puis, je suis allé à Bruxelles, travailler avec Jean Brachet sur le développement embryonnaire, et Christian de Duves. But, a chance encounter was with Jacques Monod, who convinced me to abandon, albeit temporarily, this beautiful word of animal living in the sea. And, he asked me to look for the word of bacteria, which were not so beautiful, very ugly. But, this was the beginning of molecular biology. Jacques Monod's intellectual companionship, his rigorous logic, and his great open-mindedness were instrumental as a tutor in forming my own thinking. I am immensely grateful to him today, after so many years. Jacques Monod allowed me to take the risk of presenting, in my thesis conclusion, the idea that the allosteric processes that I had recently discovered during my PhD work, could apply to the brain, and to communication between neurons. This was a very far-fetched hypothesis, and he gave me the freedom to put that in my thesis work. I don't regret it, I must say. Indeed, I have dedicated the rest of my scientific career, and continue to do so, to understand how our brain works, from the molecular level, to our cognitive functions, even including consciousness itself. So, you are young PhD, you are young students, remember that your thesis is your own work, and keep the ideas that you put in it. The neuroscience, in a sense, the most encyclopedic, is becoming, for me, my first priority for the years past and for the years to come. She includes very varied disciplines, encyclopedic, again, as the computational theory, the method of imaging, the genome, the structure of proteins, the pharmacology molecular, and, of course, the clinical theory, and, of course, here, the clinical theory. She creates the links privileged with the human and social sciences that we have to reinforce. She is, of course, the most humanist of science. And, of course, better understanding our brain as rational and social individuals, is not the supreme issue of the knowledge-toys-toys-toys-mêmes, socratique. If it is so, this research on the brain must be accompanied by an ethical thought of an ethical thought of an ethical thought, which is not only the fact of some ethicians professionals, who are, of course, necessary, but surely not enough. It concerns first ourselves, the researchers, and then, I will not say the political world, which has its responsibility. The challenge is double, brought by these innovations more well-being, quality of life, to human beings across all our planet. all particularly in luttant contre ces maladies qui nous accablent de plus en plus celles de notre système nerveux. Mais, elle se doit aussi de s'assurer que la destination de ces découvertes ne soit pas détournée de leur visée initiale par le système politique. Comme nous l'avons mentionné dans la section éthique du Human Brain Programme européen, les chercheurs en neurosciences adhèrent à ce que nous avons appelé une innovation responsable. Je pèse bien mes mots. Based on my experience, our two communities share these values in Canada and in France. My wish today is that these same values be strengthened through greater scientific cooperation between Canada and France to match our ever-increasing friendship. Thank you very much. 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 Thank you very much.